La réincarnation de l'Église La réincarnation de l'Église La réincarnation de l'Église Bonsoir à tous Alors intervenir en fin d'après-midi est toujours un défi à relever Et ça l'est d'autant plus pour moi que dans cette assemblée je n'ai pas connu Jean Bastère Et donc quand Fabien m'a demandé de préparer quelque chose sur sa lecture des pères de l'Église Et puis me mentionnant un petit peu les personnes qui seraient présentes Je me suis dit c'est bien mais c'est une posture un peu particulière que la mienne Elle peut être intéressante aussi parce qu'au fond on a coutume de dire que quand on écrit Les écrits ne nous appartiennent plus d'une certaine manière et appartiennent à ceux qui les lisent Et puis comme disait quelqu'un lire c'est interpréter Et donc je vous propose ma lecture de la lecture de Jean Bastère des pères de l'Église Pour être tout à fait honnête Sans prétendre J'allais dire avoir bien interprété sa propre lecture Mais ce sera ma lecture Et je pense qu'elle, en tout cas pour moi, ce fut un exercice intéressant Et stimulant du point de vue intellectuel Alors on dit que Jean Bastère, et c'est effectivement le cas je crois A joué un très grand rôle dans la redécouverte de la dimension cosmique de la théologie Dans son application particulière au domaine de l'écologie Effectivement pour lui la promesse de salut n'est pas destinée à l'homme seul Mais à l'ensemble de la création dont il est responsable Alors évidemment cette idée lui vient de François d'Assise, de Saint François Mais elle lui vient aussi de sa lecture des pères de l'Église Chez qui cette dimension de la théologie est très présente Et on pense notamment à un auteur Comme Saint Maxime le Confesseur Qui a vécu de 580 à 662 Donc début du 7ème siècle Notamment en référence à un ouvrage de Hans Urs von Balthasar Sur la théologie de Maxime intitulé La liturgie cosmique Donc le titre en lui-même parle Publié en 1947 Qu'à mon avis Jean Bastère a dû lire Vu les références qu'il fait à Maxime C'est ma déduction Mais je n'ai pas visité sa bibliothèque Mais ça semblerait fort probable Qu'il ait lu Balthasar En tout cas cet ouvrage-là Même s'il ne le cite pas Je profite pour dire que Ce fut pour moi un clin d'œil Parce qu'être appelé à travailler dans cette chaire Et notamment découvrir Pour approfondir la pensée de Jean Bastère Sur les pères de l'Église Quand j'ai vu que L'auteur parmi les pères Qu'il citait le premier Était Maxime le Confesseur Notamment un passage de la question 60 à Thalassios Qu'il cite dans ses premiers ouvrages Et qu'il reprend par la suite A plusieurs reprises Voilà, ce fut pour moi un clin d'œil Parce que j'ai fait ma thèse De patristique sur Saint Maxime Et de fait Cette dimension-là La dimension cosmique de sa théologie M'était évidemment apparue De façon assez patente Alors je voudrais Dans cette intervention Faire dans un premier temps Apparaître Ce que je pourrais appeler Les mérites Que l'on peut accorder A Jean Bastère En matière de lecture Des pères de l'Église Puis dans un deuxième temps Je voudrais faire Quelques observations Critiques Mais pas dans un sens Enfin je veux dire Négatif C'est-à-dire un regard De discernement Évidemment Quand on lit quelqu'un Qu'on n'a pas connu On opère un discernement Sur sa propre lecture D'une matière Que l'on a l'habitude De fréquenter Soi-même Donc voilà Je vous proposerai Voilà Cet aspect-là Critique Mais dans le sens De crise De discernement De jugement Au fond Avec l'idée Que Il me semble Que effectivement On peut critiquer D'une certaine manière La lecture de Jean Bastère Sur les pères de l'Église Mais Au fond Cela Moi A été très stimulant Pour moi Parce que D'une certaine manière On peut encore Trouver davantage Chez eux A mon avis Y compris En matière De réflexion Sur l'écologie Que Jean Bastère Lui-même N'a trouvé Au fond Et voilà C'est un petit peu Ce qui est ressorti Je vous donne Un petit peu La conclusion Qui est apparue De ma lecture De la fréquentation Des pères Par Jean Bastère Alors les mérites D'abord Parce qu'il faut commencer Quand même Par les choses positives Et il y en a Un premier C'est qu'il faut Quand même Reconnaître Que quand on regarde Les livres publiés Par des intellectuels Chrétiens Sur l'écologie Et on se rend compte Qu'en général On parle de l'écriture Et puis grosso modo On fait un saut De mille ans Et on arrive A François d'Assise Et qu'en général On oublie Mille ans de théologie Ce qui sur Deux mille ans Quand même D'histoire De la théologie Quand même Un peu fâcheux Parce que Quand même Entre la fin Du premier siècle Et disons La fin du 11ème siècle Mais on a quand même Pensé dans le christianisme Y compris Sur la création Même si ça n'a Peut-être pas été L'objet le plus débattu On a pensé aussi Sur la place de l'homme Au coeur de la création On a pensé aussi Sur le cosmos Sur les animaux Sur ce qui le compose Voilà Et de fait Et je crois que Du point de vue catholique Me semble-t-il Alors j'ai pas une culture En théologie En écologie Enfin de théologie De l'écologie Aussi vaste Que beaucoup parmi vous Mais Je l'ai pas trouvé De façon aussi forte Aussi affirmée Et aussi renseignée Fabien tout à l'heure Faisait référence A la bibliothèque de Jean Qui était composée Notamment de tous les volumes Des sources chrétiennes C'est quand même pas banal Donc voilà Je crois que c'est quand même Un très grand mérite Au fond de remettre En valeur La pensée des pères Sur le cosmos Sur la création Sur la place de l'homme Au coeur de la création Deuxième mérite C'est que Je disais Jean Bastère a lu Les pères de l'église Oui Et il les a lus Je vous l'ai dit De façon Quand même précise Parce que ces références patristiques S'étendent Sur l'ensemble De la période patristique Et couvrent Au fond Quand on regarde de près Les différentes sensibilités Théologiques et spirituelles Des différentes époques Les pères C'est loin d'être Un contenu Homogène Même si a priori J'en saurais l'incarnation Ou la réincarnation Enfin ça je ne savais pas C'est peut-être une bonne nouvelle Mais Ceci étant Il y a beaucoup de diversité Chez eux Et Et Jean l'a appréhendé Cette diversité Il l'a perçu Peut-être pas toujours De façon Hyper pertinente Mais Comme on l'a dit A plusieurs reprises Il n'était pas théologien Donc on ne peut pas faire Un faux procès à quelqu'un Je veux dire De ce point de vue là Donc il cite Bien évidemment Irénée Qui est une source D'inspiration majeure La sensibilité De l'école alexandrine Avec Clément d'Alexandrie Origène Deuxième Troisième siècle L'école antiochienne Jean Chrysostome Les Pères Cappadociens Grégoire de Nice Basile de Césarée Notamment Toute la théologie latine Avec bien évidemment Une place centrale Accordée à Saint Augustin Mais aussi Les Pères Syriacs Avec Ephraim de Nisib Par exemple Et d'autres Ce qui est quand même Pas banal Je veux dire Du point de vue D'un penseur Chrétien Catholique Deux faire référence Au Père Syriac On ne le trouve pas Dans tous les livres De Patristique Vraiment Et puis bien sûr La théologie byzantine Avec une place Accordée à Maxime Le Confesseur Et j'ai fait quand même L'expérience Que lire Maxime Je veux dire C'est quand même Pas simple Et arriver A extraire De sa pensée Quelque chose Et le rendre accessible Même si cela Pourrait être encore J'allais dire Perfectionnable Je veux dire C'est quand même Pas évident non plus Donc il faut rendre A Jean Baster Cet hommage là Me semble-t-il Et puis Troisième mérite Qui était un petit peu Le titre De cette intervention Que je vous propose La perception De la dimension cosmique Du salut Cette vision Christo Cosmique Comme disait Le Père Revé Effectivement Et puis notamment Ce fait que Chez lui C'est très parlant Au fond Nature et grâce Ne sont pas ennemis Vous disiez vous-même Et je crois que ça C'est très patristique Parce qu'effectivement Voilà S'il y a une distinction Entre la nature Et la grâce Et s'il n'y a pas De confusion Chez les Pères Entre le créé Et l'incréé En même temps Il n'y a pas D'opposition Et il n'y a pas D'animosité Et je pense que Un point positif De l'apport Des Pères Par Jean Baster Et à mon avis Qui caractérise Sa réflexion Sur l'écologie C'est une réflexion Quand même Au fond Globalement Qui est apaisée Enfin je ne sais pas Comment le dire Mais ce n'est pas militant Dans le sens Vous voyez Revendicatif Même si On sent que c'est Quelqu'un qui a du caractère C'est ressorti A travers les témoignages De ceux qui l'ont connu Mais il a une approche Constructive Une approche Quand même Apaisée Pacifiante Positive Et D'un point de vue Intellectuel C'est plutôt Ma sensibilité Je trouve qu'on réfléchit bien Quand on a des conditions Pacifiantes Pour élaborer sa réflexion Enfin je trouve Que c'est plus constructif Je ne suis pas contre le débat Je ne suis pas contre L'adversité intellectuelle Ce n'est pas ça Mais je pense que Dans une réflexion Voilà Notamment Qui est teintée Souvent par Un militantisme Parfois Je n'ai rien contre Mais je veux dire Voilà Du coup il évite De ce point de vue là De tomber De tomber Dans un militantisme Entre guillemets Théologique Vous voyez Cette approche là Le lui permet Et je pense que ça C'est aussi Un des mérites Me semble-t-il De sa lecture Des pères de l'église Et de leur place Dans sa réflexion Théologique J'en viens maintenant A quelques observations De discernement De points critiques Alors Je dirais Que dans un premier temps Première observation C'est que La référence Se base Opère Chez lui Se base Davantage Sur l'intuition Que sur la déduction Analytique Résultant D'une lecture Rigoureuse Et précise Des textes Mais encore une fois Il est pas théologien C'est plus un littéraire On sent que c'est un intuitif Et j'ai rien contre l'intuition Du coup Voilà Et je trouve que ça Ça peut être Un biais Dans la lecture Des pères Je pense que Pour eux C'est comme pour l'écriture Pour lire un texte Biblique Il faut le lire En entier Et bien le lire Avec rigueur Il suffit pas D'en prendre Un aspect Ou une idée Pour le transposer Dans un raisonnement Et parfois Ça peut être Présent chez lui Voilà Donc ça C'est une petite réserve Que Voilà Que je mettrai Par rapport à sa lecture Des pères Voilà Parfois Il trouve des idées Qui sont présentes Mais Au fond En les prenant comme ça Et en les transférant Dans un autre contexte De réflexion Ou dans une problématique Qui est pas forcément Celle du texte D'origine Du coup Il passe peut-être À côté d'autres richesses Du texte Les idées doivent émerger Du texte Moi ma méthode De lecture des pères C'est quasiment la même Que pour l'écriture C'est-à-dire L'idée Elle vient du texte Et elle doit jaillir Du texte lui-même Et de sa lecture Et je trouve Que c'est plus profitable C'est plus laborieux Parfois Ça c'est sûr Mais je trouve Mais je trouve que c'est plus profitable Deuxième observation Alors là c'est ressorti aussi C'est qu'il lit les pères Souvent Non pas à partir d'eux Mais à partir d'interrogations Ou de problématiques Qui seront postérieures à eux Notamment la question De l'incarnation Et des motifs de l'incarnation On dit C'est une problématique d'Irénée Je ne suis pas si sûr que ça Que ce soit une problématique d'Irénée La question du motif de l'incarnation Certes l'incarnation A une place centrale Mais le cours des houss au mot C'est une problématique médiévale Ce n'est pas une problématique patristique Et au fond Sa lecture d'Irénée A mon avis Elle est très teintée De la prégnance De cette problématique Pourquoi le verbe de Dieu C'est-il fait chair Cour des houss au mot Pourquoi Dieu s'est fait homme Et avec Don Scott Évidemment Voilà Alors bien sûr C'est une question discutée En théologie Est-ce que si l'homme N'avait pas péché Dieu se serait incarné ou pas Voilà On a la position Caricaturellement On dit la position scottiste La position thomiste C'est une question débattue Mais la difficulté vient Lorsqu'on prend cette question-là Dans un contexte particulier Et qu'on en applique Ou qu'on cherche à la justifier À partir de réflexions Qui lui sont antérieures Et qui ne sont pas liées À cette problématique-là En fait Et je crois que là Voilà Là on sent aussi Qu'il y a peut-être Voilà Un point un petit peu délicat Parfois Dans la lecture Dans la lecture des pères C'est comme dans la Bible Qu'est-ce que la Bible Va dire de la violence Qu'est-ce que la Bible Va dire du couple Et alors du coup On va chercher des textes Alors on fait une recherche Terminologique On regarde Et puis on prend les passages Et puis on arrive à une certaine Oui mais sauf que Peut-être que la Bible Le raisonne pas comme ça La géographe Se dit pas Qu'est-ce que Dieu dit de la violence Quand il parle de la violence Vous voyez ce que je veux dire Et du coup On passe peut-être À côté De quelque chose Ou d'un discours Ou d'une idée Sur la violence À partir du texte Qui est extrêmement riche Mais qu'on ne voit plus Parce qu'on projette Des problématiques A posteriori Sur le texte lui-même Et voilà Mais tout ça pour moi Je le dis C'est une invitation Pour moi À relire Et à bien lire Les pères Au fond Et c'est quelque chose J'allais dire Auquel on est tous sujet Dans tout exercice de lecture Troisième observation C'est que souvent aussi Mais c'est un peu Dans la continuité De ce que je viens de dire C'est que la référence au père Réside plus dans la citation Pour justifier une idée Que dans la lecture commentée Et suivie de passage Et ça c'est quelque chose Qu'on a constaté Dans l'histoire De la théologie Dans la manière d'utiliser Les pères de l'église C'est à dire On a fait un argument Adominem Pour justifier Que l'église dit ça Et bien on va chercher Chez Augustin Ou chez tel autre On prend une phrase On la sort du contexte On dit Ben voilà Il l'a affirmé Oui mais On tord la pensée Quelque part Je ne dis pas Qu'il va jusque là Je pense qu'il a Trop de respect Pour les pères de l'église Et un regard Émerveillé aussi Sur leur théologie De ce point de vue là Donc je ne dis pas Qu'il va jusque là Mais c'est vrai que Voilà Parfois C'est plus de l'ordre De la citation Que vraiment D'une intégration D'une idée Ou d'un commentaire Ou d'un livre entier J'allais dire D'un père de l'église Je pense à Maxime le confesseur Voilà je Je dirais Mais je vais y arriver maintenant Dans mon troisième point Je pense qu'au fond A travers sa lecture des pères Il m'a semblé Percevoir chez Jean Bastère Mais ça je ne l'ai pas connu Alors je soumets ça A la critique Des présupposés De lecture Des pères En fait Qui font que Parfois Voilà on peut s'interroger Est-ce que c'était vraiment L'idée des pères De développer telle ou telle idée Par exemple Un présupposé Qui me semble avoir discerné Chez lui On a tous des présupposés C'est pas ça la question C'est pour valoriser La notion de création Me semble-t-il Et la question n'est pas De ne pas valoriser La création Mais pour valoriser La création Il tend à distendre La relation entre Incarnation et rédemption C'est à dire que Voilà Je le cite Dans la terre de gloire Le monde n'est plus venu A l'existence N'est pas plus venu Pardon A l'existence Que Jésus n'est venu Au monde Par suite d'une catastrophe Pour remédier A un accident De parcours Vous voyez Il a eu Un a priori Très négatif Sur la notion De rédemption En fait Donc ça c'est à la page 38 De la terre de gloire Et c'est d'écologie parousiaque Ou dans la création Pourquoi faire Dans l'édition de 2010 Salvatore L'incarnation N'était pas ainsi Un événement consécutif A un accident Un phénomène dicté Par des circonstances Un rachat provoqué Par la perte Une récupération Due à une défaillance L'amour de Dieu N'y avait pas été contraint Par un défi maléfique Porté à son oeuvre Bien En fait le reproche C'est le reproche Adressé à la rédemption Comme motif de l'incarnation Mais au fond Pour lui Ce que reproche Jean Bastère A ce motif C'est de sous-estimer La création En fait Car pour lui Dire que le motif De l'incarnation Est la rédemption C'est faire de la rédemption Le motif de la création Donc ça implique La question du péché Donc ça implique La question du mal Enfin vous voyez On ne va pas faire Un développement théologique Sur cette question là Mais voilà Et alors la question Je pense que Et c'est là où Alors il fait toute une lecture Des pères de l'église Là dans la terre de gloire Là dessus Ou alors il est très critique Alors vers ceux Qui parlent de la rédemption Etc Mais vraiment Il y va Il y va fort Et puis ceux qui valorisent Les quelques-uns Qui valorisent Alors en particulier Irénée Parce que c'est peut-être Le moins sujet A cette critique là Donc il le Il le monte au pinacle Et très bien Très bien Mais du coup Est-ce qu'il va jusqu'au bout Enfin de la lecture Des pères de l'église Et notamment A travers la notion De récapitulation Est-ce que pour lui Il ne fait pas une confusion Entre récapitulation Et incarnation Est-ce qu'on peut penser Une récapitulation en Christ Qui ne soit pas Une incarnation Dans le sens où l'histoire Nous a amené à l'appréhender Et là je pense à l'ouvrage De Bernard Césboué Tout récapitulé dans le Christ Sur Saint-Irénée Où il montre bien La complexité De la notion De récapitulation Et notamment Les trois moments Création Incarnation Et puis divinisation Et il s'agit D'articuler Ces trois moments Si on en prend Un seul Qu'on le valorise Du coup On perd toute la richesse Et la subtilité De la notion De récapitulation Et du coup On est amené Dans des méandres De réflexion théologique Qui peuvent amener À des impasses Et ça Césboué Pour le coup Qui est patrologue Le montre Très très bien Chez Irénée Et je pense par exemple Que Jean Bastère Ne l'a pas vu Chez Irénée Il est passé à côté Cette subtilité là Autre auteur Qu'il cite Je vous l'ai dit Maxime le Confesseur Qui peut être éclairant Sur cette question Alors Je ne vais pas Parce que vous allez Prendre mal à la tête Si je vous lis Ce que dit Maxime le Confesseur Dans ses développements Mais Il fait bien ressortir Alors je vous prie De me croire sur parole Mais les références On peut les donner Mais c'est des références Que ne cite pas Jean Bastère Il cite une référence Question à Thalassios 60 Très très souvent Sur le dessin De Dieu créateur Sur la création Voilà Mais oui Mais sauf que Maxime Dit aussi autre chose Qui éclaire cette citation là Et cette citation là Écrit Et éclaire aussi D'autres citations Enfin d'autres passages De son oeuvre Donc vous voyez C'est Voilà L'enjeu C'est toujours pareil Pour un auteur De lire l'ensemble Et Maxime distingue bien Entre Le fait De De l'incarnation Enfin Le fait de la récapitulation Et la modalité De la récapitulation Sous le mode De l'incarnation Et En fait Il Comment dire Il dit Ce qui dépend Du péché C'est pas le fait Que le Christ Récapitule en lui Mais C'est la modalité De cette récapitulation Sous le mode De l'incarnation Donc vous voyez Et Maxime arrive A articuler Rédemption Et positivité De la création Dans la perspective De la divinisation Il le fait Enfin Il propose des outils Pour dire C'est possible Voilà C'est possible De penser cela Et ça Alors vous voyez C'est Par exemple Voilà C'est une lecture Qu'il a de Maxime Où il dit Mais Maxime Est dans la ligne D'Irénée Il valorise La récapitulation Dans l'incarnation Etc Oui Mais voilà En ayant un peu Étudié Maxime Je dis Mais ça c'est Une fausse lecture De Maxime Maxime ne dit pas ça Il est plus subtil Ça va pas contre Ce que dit Jean Bastard Mais il y a une subtilité Y compris du point de vue théologique C'est peut-être un peu technique Ce que je vous dis là Pardon Mais Je pense que Voilà Ça demande D'aller plus loin Ça demande d'aller plus loin Ce qui dépend De l'incarnation C'est pas l'incarnation En tant que tel C'est la modalité Sous le mode De la Ce qui dépend du péché originel C'est pas l'incarnation C'est la modalité De l'incarnation Mais le fait Que On aurait Et donc Maxime Laisse ouverte la question A une possibilité D'une assomption Du cosmos Dans le Christ Mais autre Que sous la forme De l'incarnation Alors vous allez me dire Mais alors c'est quoi Oui mais Maxime Ne répond pas Et il a raison De ne pas répondre Parce que c'est De la théologie fiction Donc c'est pas Et les pères ne font pas De la théologie fiction Parce qu'on peut tout imaginer On peut tout penser Mais alors là On est dans l'ordre De la philosophie Ou dans l'ordre De la pensée religieuse On peut tout penser C'est pas ça la question Mais là je parle Comme théologien Un théologien ne va pas faire De la théologie fiction Il va s'arrêter là Il va dire Mais par contre Il ouvre une possibilité Pourquoi ? Parce que l'écriture Jusqu'à nouvel ordre Quand même Affirme que la raison De l'incarnation C'est quand même La rédemption Enfin voilà C'est quand même Affirmé massivement Du point de vue Du point de vue scripturé Donc voilà Il me reste 5 minutes 5-6 minutes 5 minutes Bien Voilà Donc ça c'était C'était un petit exemple Illustratif Pour vous dire Pour vous dire cela Deuxième chose Parce que Fabien En a parlé tout à l'heure La référence A Romain 8-21 Alors toute cette question De la résurrection C'est une question Très complexe aussi La résurrection du cosmos Des animaux Et tout ça Mais là aussi Je pense que Les pères font bien La distinction Entre Résurrection Récapitulation Dans le cadre De la divinisation Et de fait Aucun d'entre eux Ne parle de la résurrection Des animaux Bon Après c'est une question Qui peut être discutée Mais aucun ne parle De la résurrection Des animaux Pour leur corps propre A eux Par contre Et là Maxime le confesseur Je pense Et là aussi Ouvre Une piste Très intéressante C'est qu'il propose Une forme de récapitulation Du cosmos A travers l'homme A travers l'homme Et notamment La lecture de Romain 8-21 Cette fameuse phrase Où La création Aspire A être libérée De la corruption Et d'avoir part A la liberté Et à la gloire Mais attention Des enfants de Dieu Autrement dit C'est pas la gloire Au même titre Que les enfants de Dieu C'est à la gloire Et à la rédemption Et au rachat Et à la gloire A travers l'homme Et donc là Il y a J'allais dire Maxime Au fond Est très intéressant Et je pense que Jean ne l'a pas vu ça Et c'est dommage Parce que je pense Que ça aurait pu Vraiment pour lui C'est vraiment quelqu'un Avec qui j'aurais aimé Discuter au fond De ces positions là Parce que Maxime Renverse le rapport De l'homme Avec le monde Et dans l'antiquité C'est un bouleversement C'est à dire que L'homme il est plus considéré Comme un monde en petit Un microcosme Pour Maxime Mais l'homme est en fait Considéré comme ayant une vocation Unificatrice et synthétisante Du cosmos tout entier En tant qu'il est assumé Dans la personne du verbe En fait le terme d'hypostase Est très important Et on a cette expression Utilisée par un moindre roumain Pour parler de Maxime L'homme est macran-trop C'est à dire que Au fond Le monde Est le lieu Où s'accomplit La mission de l'homme Donc le monde Est appelé à être assumé A travers l'homme Lequel est appelé A être assumé A travers le Christ Dans la résurrection Qui récapitule Tout en lui Mais ça Ça va pas contre La dignité du monde Au fond On va dire C'est une hiérarchie Ben oui Il y a une hiérarchie Dans les êtres Mais c'est pas parce qu'il y a Une hiérarchie Dans les êtres Que l'homme Est supérieur aux animaux Que les animaux Doivent être dénigrés Ça je pense Qu'il n'y a aucun père De l'église Qui ne l'affirme Alors je ne les ai pas Tous lus Mais enfin Je veux dire En tout cas Ce que cite Jean Et l'harmonie Entre les hommes Et les animaux S'inscrit tout à fait Dans cette ligne là Et Maxime Développe cette idée Dans ses entiories Théologie économique De façon très belle Et très argumentée Cette idée là Après pensez plus loin La résurrection des animaux Là aussi Voilà En tout cas On peut penser Ce qui est intéressant Dans cette idée C'est que l'homme Ressuscite aussi Avec tout ce qui le constitue J'allais dire En tant qu'homme Et tout ce qu'il a constitué Au travers de ses relations Aussi Ici bas Et donc Il a eu des relations Avec le monde Avec des plantes Avec des animaux Comment cela sera intégré Dans le mystère De sa résurrection Mais ça fait partie aussi De ce qu'il est quelque part Mais là Il y a une forme De mystère Mais vous voyez Voilà N'allons pas trop vite Pour dire absolument Que les animaux Sont aussi dignes Que les hommes Et bien il faut qu'ils ressuscitent Pour leur corps propre Comme pour les hommes Ah oui Mais qu'est-ce qu'on fait Quand même De la vocation de l'homme Au cœur du cosmos Qui est quand même Le seul à l'image Et la ressemblance de Dieu Avec tout ce qu'on a développé dessus Qui ne justifie rien D'une domination excessive On est bien d'accord Qu'est-ce qu'on fait du Christ Qui assume dans son hypostase L'hypostase de l'homme Les animaux Enfin la personne On ne peut pas dire Qu'il y a une personne animale En tant que telle Vous voyez Ça conduit quand même A poser de sérieuses questions Vous voyez La manière dont on veut réhabiliter Et encore une fois Il ne s'agit pas Il ne s'agit pas De déconsidérer Évidemment Le reste du monde Je ne crois pas Que du coup Ce soit vraiment La pensée des pères Alors je conclue Pour conclure Je dirais Que je ferai référence A une citation D'un philosophe Qui s'appelle Gadamer Dans Vérité et méthode Un ouvrage de 1960 Où il disait Une compréhension Réglée par une conscience Méthodique Doit s'appliquer A ne pas simplement Donner libre cours A ses propres Anticipations Pardon Mais elle doit aller Jusqu'à en prendre conscience Afin de les contrôler Et de partir des choses Même Pour parvenir ainsi A la compréhension correcte Autrement dit Il faut essayer De prendre conscience De ses propres présupposés Pour arriver à prendre du recul On va les garder Nos présupposés Et cette prise de conscience Nous permet de les réguler Dans les anticipations Que l'on peut faire A partir d'eux-mêmes Donc si j'avais Voilà Si j'avais eu l'occasion De discuter avec Jean Basteur Ce serait Ce aurait été Peut-être modestement Une invitation Que je lui aurais Que je lui aurais Adressée Mais en même temps En lui rendant Cet hommage Un D'avoir remis Les pères de l'église A leur juste place Dans la réflexion Théologique Au sujet de l'écologie De façon De façon générale Et puis deux Pour moi-même En tant que Voilà Patrologue Disons Voilà Pour cette invitation Et cette stimulation Qu'il a opéré Chez moi A approfondir Les pères de l'église Sous cet angle-là Et donc voilà C'est vraiment aussi Dans ce sens-là Que je conçois Maintenant un peu mieux Ma part A la chaire Jean Bastère A l'université catholique Merci beaucoup Elie de nous avoir parlé Des pères Avec une fougue Toute bastérienne C'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment